C'était le 29 juin 2021. Il y a plus d'un an, jour pour jour, l'Assemblée nationale a adopté en dernière lecture le projet de loi de bioéthique ouvrant l'accès à la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Alors quel est le bilan après cette année écoulée ? Quelles questions peut-on se poser autour de cette fameuse loi de bioéthique ? Pour en parler, notre invitée ce matin, elle est avec nous, Valérie Despat, juriste, conseillère de l'espace éthique Île-de-France, maître de conférences à l'université Paris XIII. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors avant d'entrer dans les détails de cette interview, Valérie, j'aimerais qu'on rappelle quand même pour les auditeurs qui nous écoutent, même si j'imagine bien qu'en quelques minutes c'est un défi, ce qu'est la bioéthique, comment la définir brièvement ? Oui, on va essayer parce qu'effectivement ce n'est pas une notion qui est facile à définir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la bioéthique est un domaine de réflexion, un domaine pluridisciplinaire, à l'intérieur duquel on s'interroge sur les questions d'ordre éthique que pose le développement des biotechnologies lorsqu'elles sont appliquées à l'être humain. C'est l'assistance médicale à la procréation, la grève d'organes, les tests génétiques, les neurosciences, etc. S'il est difficile de définir la bioéthique, c'est parce qu'elle est composée de différentes disciplines, philosophie, théologie, psychologie, médecine, dans certaines de ses branches particulièrement, droit, mais aussi en raison de sa forme. Sa forme est celle d'un questionnement perpétuel, incessant. Il faut bien comprendre que la bioéthique n'est pas normative, elle n'est pas la morale, elle est un questionnement. Alors, bilan en demi-teinte, Valérie, un an après l'adoption de la loi de bioéthique, qualifiée par certains d'avancée sociétale majeure et par d'autres de bouleversements anthropologiques dangereux. C'est ce qu'on a entendu, mais finalement, ce qu'on remarque, c'est que la PMA pour toutes n'a peut-être pas véritablement porté ses fruits, puisque depuis l'entrée en vigueur de la loi, seulement 53 femmes célibataires ou lesbiennes ont pu bénéficier d'une aide médicale à la procréation. Qu'est-ce qui a changé véritablement depuis un an ? Est-ce que la loi de bioéthique a évolué dans le bon sens ? La loi n'a pas évolué, le texte n'a pas changé depuis un an, mais ce qui est certain, c'est que depuis sa mise en œuvre, on a ouvert l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, aux couples de femmes et aux femmes non mariées. C'est ça qui a changé. Alors certes, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, parce qu'il y a une organisation, on en parlera peut-être après, qui est nécessaire, mais la loi a ouvert cette possibilité, elle a largement augmenté les catégories de personnes qui peuvent bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Depuis la loi, dans ce domaine aussi, il est possible pour toute personne, enfin toute personne, à certaines conditions, d'autoconserver des gamètes, en vue d'une ANP ultérieure. Il y a pour les personnes conçues, pardon, de gamètes ou d'embryons, une possibilité d'accès à leurs origines personnelles. Donc oui, beaucoup de choses ont changé. Alors ça, on va en parler justement, mais pour revenir justement à la PMA pour toutes, ce qui a été mis en cause, ce sont les délais d'attente qui s'allongent, qui rendent finalement l'effectivité d'ouverture de la PMA à toutes les femmes, plus théorique que concrète finalement, qu'est-ce qui bloque exactement ? Alors, déjà, on a évité un écueil, c'est-à-dire qu'on craignait un double mouvement à la fois de baisse des donneurs et d'augmentation des demandes. Bon, ce double mouvement n'a pas eu lieu, puisque ce risque annoncé d'une baisse des donneurs qui serait consécutive à l'ouverture du droit d'accès aux origines, notamment pour les personnes concernées, apparaît ne pas se réaliser. Les dons s'avèrent en augmentation et donc, par votre conséquence, les délais d'attente des séquences diminuent. Néanmoins, à l'heure actuelle, on dénombre, je crois, une trentaine de centres de dons sur le territoire métropolitain, ce qui est tout à fait insuffisant. Parce qu'en fonction du lieu de résidence, les délais varient, tout simplement. Pas pour un premier rendez-vous que pour la délivrance des paillettes de sperme. Alors, donc, ce qui manque, c'est le personnel. C'est-à-dire qu'Olivier Véran, qui était à l'époque ministre de la Santé, a octroyé une aide financière de 8 millions d'euros qui ont été mises en place et qui permet d'assurer les besoins matériels, mais qui ne suffit pas à engager le personnel clémentaire. Et c'est là que ça bloque, entre guillemets. Alors, concernant, puisqu'on parle des gamètes, justement, donc vous nous le dites, finalement, il n'y a pas de pénurie de dons de gamètes en France. En tout cas, les demandes sont en augmentation. C'est ce qu'on... Les demandes et les dons sont en augmentation, ce qui est assez inattendu, ce qui est une bonne surprise. Oui. Et concernant l'appariement des gamètes, c'est-à-dire la possibilité de choisir les caractéristiques de ces gamètes, donc la couleur de peau, le groupe sanguin, ça, c'est autorisé en France, justifié par la volonté d'entretenir le secret, bien sûr, de la PMA, y compris vis-à-vis de l'enfant. Mais est-ce que cela demeure vraiment éthique, aujourd'hui ? C'est la question qu'on se pose. Non, ce n'est pas autorisé, c'est pratiqué. D'accord. Parce que cet appariement, c'est-à-dire l'appariement, en réalité, des caractères phénotypiques, c'est-à-dire, comme vous le disiez, de l'apparence physique, consiste à attribuer les gamètes d'un donneur, dont les caractéristiques de couleur de peau, de yeux, de groupe sanguin, ou cheveux, sont les plus proches possibles de celles du couple receveur. Donc, en France, cet appariement est la norme, mais il se pratique sans être fondé sur aucun texte légal. Il se pratique sans encadrement légal et aussi sans accord des receveurs, qui ne sont pas forcément désireux de ce type de pratique. Parce qu'il faut savoir que cette pratique pénalise, elle pénalise lourdement. Certains receveurs, notamment d'origine ethnique, pour lesquels les donneurs sont rares, ce qui leur impose des dons, des délais d'attente particulièrement longs. Alors, les dons sont au minimum d'un an, dans le cas de receveurs, disons, d'origine caucasienne, mais ils peuvent s'allonger de plusieurs délais, jusqu'à attendre cinq ans, dans certains centres, pour des receveurs non caucasiens. Faute de donneurs, alors que certains receveurs ne demandent absolument pas ce que l'enfant leur ressemble. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait qu'on a, enfin on en reparlera peut-être, on permet aux personnes conçues par dons de gamètes d'accéder à leurs origines. Vous voyez cet appareillement qui faisait partie du secret de l'AMP, ou en tout cas de la possibilité de secret, a de moins en moins de sens. Oui, ça c'est intéressant. La loi de bioéthique a mis à jour le droit d'accès aux origines pour les enfants issus de dons de gamètes, notamment aux dons de sperme. Ça va poser un problème, selon vous ? Ah non, pour moi c'est tout sauf un problème. Je pense que c'est une avancée qui était nécessaire, tout simplement. Parce qu'on avait dit que les donneurs seraient peut-être moins nombreux, étant donné cette sortie de l'anonymat. Il semble, bon, il y a très peu de temps que ça se pratique, mais il semble que non, il semble que non, et de toute façon, même si c'était le cas, je pense que l'intérêt des personnes qui vont naître de cette technique prime largement. Quand ces personnes se sont fait entendre sous forme d'association, on sait qu'elles souffrent de ne pouvoir accéder à la totalité, disons, de leurs origines haineuses, c'est-à-dire à leurs origines génétiques. D'autant plus qu'on est en contrariété totale avec la Cour européenne sur ce point. Alors justement, vous parlez de la Cour européenne par rapport aux autres pays, quelle est la place de la France aujourd'hui ? Est-ce que la France est en retard dans le traitement de ces sujets-là ? Non, alors, de toute façon, que veut dire en retard ? Vous voyez, il y a des avancées comme la repas, vous savez, la réception d'ovocytes, de la partenaire, qui se font ailleurs, qui ne se font pas en France, ce n'est pas pour ça qu'on est en retard. Voilà, je pense qu'on a notre loi relative à la bioéthique, on a nos principes, de grandes avancées ont eu lieu en 2021, je ne pense pas. Voilà, il y a des choses qui se pratiquent ailleurs, comme la gestation pour auturie, qui ne se pratique pas en France. Ça ne veut pas dire qu'on est en retard, on avance à notre rythme, qui est un rythme très soucieux de l'éthique. Alors, on va évoquer justement la gestation pour autrui tout à l'heure, mais puisqu'on parlait de gamètes, avant l'adoption de la loi de bioéthique, l'autoconservation des ovocytes était réservée aux femmes avec des problèmes médicaux, gynécologiques, notamment des endométrioses. Désormais, toute femme passée son 29e anniversaire jusqu'à sa 37e bougie peut prétendre à l'autoconservation de ces ovocytes. C'était nécessaire ? Oui, c'était nécessaire au regard de ce qu'est la société aujourd'hui et ce qu'est la vie des femmes, puisque pour les femmes, l'horloge biologique est intraitable. Donc, on sait que les études sont plus longues, que l'installation dans la vie est plus longue. Parfois, il peut prendre un certain temps, ne serait-ce que de stabiliser sa situation personnelle, mais aussi professionnelle. Donc, les femmes avaient besoin de ce temps, sans compter que la possibilité d'autoconserver ses propres ovocytes va permettre d'éviter des dons d'ovocytes qui ne sont pas une démarche facile pour les receveurs. Donc, oui, je crois que c'est certainement une bonne chose. Alors, je sais que pas mal de femmes ont été déçues des délais, puisque c'est uniquement jusqu'à 37 ans, mais il faut bien comprendre qu'il faut plusieurs ponctions. Enfin, il faut récupérer, j'aime pas ça. Il faut recueillir un certain nombre d'ovocytes. Oui, c'est ça. Il faut faire des stimulations hormonales pour qu'en puisse on devait avoir une ponction d'ovocyte et puis c'est assez compliqué, c'est un traitement assez lourd. En 37 ans, il faudrait vraiment plusieurs cycles. Or, ce ne sont pas quand même des choses anodines pour les femmes. Et puis aussi, je pense, si j'ai le temps de le dire, il y a une chose quand même importante. Il faut bien informer les femmes qu'il s'agit d'une chance de maternité ultérieure. Certainement pas d'une garantie. On parle donc de l'autoconservation des ovocytes. Le don d'ovocytes, comment ça se passe en France ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est autorisé déjà pour commencer, peut-être ? Oui, bien sûr, c'est autorisé. Alors, le don est anonyme. Très bien. Voilà. Par la suite, l'enfant majeur issu du don pourra accéder aujourd'hui à ses origines génétiques. Mais le don est anonyme. C'est-à-dire, voilà, entre vous. La femme ne sait pas qui recevra ses ovocytes. Il n'est absolument gratuit, ça, c'est important de le dire. Alors, que pensez-vous, Valérie Depat, de l'ouverture de la PMA à des hommes transsexuels ? C'est-à-dire des femmes devenues des hommes à l'État civil, mais qui conservent un utérus. On sait que la question a été transmise aux sages par le Conseil d'État. Et justement, ce vendredi 8 juillet, le Conseil constitutionnel donnera sa réponse. Est-ce qu'il faut laisser le droit, entre guillemets, d'être maire à ces femmes devenues des hommes ? Bon, vous savez, je ne suis pas compétente pour dire s'il faut ou s'il ne faut pas. Ce que je peux dire, c'est que la loi, et notamment le droit de la filiation, est une sorte d'édifice qui doit rester cohérent. Je pense que c'est pour ça qu'il nous faut encore un peu de temps pour insérer des mesures sans trop fragiliser l'édifice de la filiation. Mais ce qui est certain, c'est qu'une double filiation qui correspond à une réalité sociale, affective, génétique et certainement plus sécurisante pour l'enfant. On a entendu plusieurs professeurs de médecine, comme le professeur René Friedman, évoquer des lacunes importantes, selon lui, au sujet de la PMA, notamment concernant le diagnostic génétique préimplantatoire sur la possibilité d'analyser des embryons avant de les transférer dans l'utérus de la femme. L'interdiction de ce diagnostic en France conduirait à la perte de 60% des embryons qui ne s'implanteraient pas, donc causeraient des fausses couches notamment, toujours selon le professeur Friedman. C'est pourtant autorisé dans d'autres pays. Pourquoi ce refus de la France ? Alors, en un mot, et puis après je développerai un peu, je pense qu'on craint en France les dérives eugéniques. Voilà, ça c'est certainement la première. Mais il faut savoir aussi que c'est l'efficacité. Cette technique est très discutée. C'est-à-dire que pour ces défenseurs, comme le professeur Friedman, l'élargissement de ce DPIA, c'est comme ça qu'on l'appelle, améliorerait les chances de succès des fécondations in vitro. Bon, ceci dit, je vous dis, certains opposants, ils voient une dérive, ou un risque de dérive eugéniste. Mais surtout, l'efficacité de ce DPIA, puisqu'on l'appelle comme ça, est remise en cause. C'est-à-dire, pour l'autre père du bébé éprouvette, le biologiste Jacques Testard, la cellule de l'embryon qu'on étudie n'est pas forcément le reflet parfait de l'embryon. Donc, un embryon, explique-t-il, peut être anormal tout en étant parfaitement viable et se développer normalement. Voilà, donc, je pense qu'avant toute chose, il faut se mettre d'accord sur l'efficacité de cette technique. Vous avez une partie du corps médical, comme le professeur Friedman, qui estime que l'admission de cette technique éviterait beaucoup de fausses couches, voire des IVG, sur des fifs, ce qui est quand même très douloureux pour la femme, et d'autres estiment que, de toute façon, la technique n'a absolument pas fait ses preuves. Donc, je pense qu'il faut que les recherches continuent, que l'ensemble du corps scientifique se mette d'accord sur l'efficacité de cette technique et le législateur intervient ensuite. Et plus largement, est-ce qu'il faut un encadrement pour la recherche embryonnaire sur d'autres sujets ? Je ne connais pas tous les sujets concernant les... Mais est-ce qu'il faut peut-être un encadrement très sévère, très sérieux ? Il existe, et il est très sérieux. Il existe un encadrement pour la recherche embryonnaire depuis 2013. Depuis une loi du 6 août 2013, on a inversé le principe d'interdiction avec dérogation, c'était la situation, au profit d'un principe d'autorisation, mais d'autorisation conditionnée. Alors, pour vous parler de la loi de 21, puisque c'est de ça qu'on parle, il y a eu pas mal d'évolutions sur la recherche embryonnaire. On a supprimé l'interdiction des embryons transgéniques. On a supprimé, dans une certaine mesure, l'interdiction des embryons chimériques. Peut-être poser la différence quand même ? Oui. Donc, un embryon transgénique est un embryon dans le génome duquel est introduite une séquence d'ADN étrangère à l'organisme concerné. C'est le CRISPR-Cas9, vous savez, les ciseaux génétiques. Un embryon chimérique est un embryon dans lequel on a intégré un certain nombre de cellules qui proviennent d'une autre source, et notamment d'une espèce différente, cellules qui peuvent, possiblement, contribuer au développement de l'ensemble des tissus de l'organisme. Donc, aujourd'hui, ce qu'il reste de ces interdictions d'embryons chimériques et transgéniques, c'est la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces. Ça, ça reste interdit. Et l'inverse est autorisé. Oui, c'est très clair, en tout cas. Alors, pour terminer, l'autre grand sujet de société auquel on est confronté aujourd'hui, par ailleurs, c'est la GPA, la gestation pour autrui. On en parlait il y a quelques instants. Et cet embroglio, après l'accouchement en France, notamment de mères porteuses ukrainiennes, on l'apprenait, une association proche de la Manif pour tous a déposé cinq plaintes contre X, notamment pour incitation à abandon d'enfants. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, quand même assez terrible, à la fois pour ces mères porteuses en Ukraine et pour ces couples qui attendent leur bébé ici en France ? Ce que je pense, c'est que ces recours sont parfaitement infondés. Il n'y a aucun abandon en espèce. Et pour moi, pour être simple, c'est quand même l'exploitation d'une situation dramatique pour revenir sur un débat totalement dépassé. Il n'y a pas d'abandon. Simplement, on a cherché en urgence une solution pour répondre à une situation dramatique qui est la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, le ministère de la Justice a demandé au parquet de ne pas engager de poursuite contre les parents d'attention. Donc pour moi, c'est une sorte de récupération. Bien sûr. Mais tout ça pose la question quand même de la GPA ici en France. Voilà, ces couples sont obligés d'aller à l'étranger aux Etats-Unis, de payer parfois une fortune 150 000 à 200 000 euros pour avoir leur bébé ou partir en Ukraine. Pourquoi en France, ça reste encore si compliqué la GPA ? Voilà, parce qu'en France, on a des principes éthiques, je vous le disais tout à l'heure, très solides. Et notamment la gratuité, c'est-à-dire on craint la réification du corps de la femme, une atteinte à sa dignité. Voilà, la France pour l'instant ne croit pas à une GPA entre guillemets éthique, c'est-à-dire qui respecterait nos grands principes. Pour Pierre Lecauze, philosophe spécialiste, oui, vous souhaitiez conclure peut-être sur ça ? Oui, non, j'allais dire, on admet aujourd'hui la transcription de l'état civil des enfants nés à l'étranger est une GPA. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ce débat est dépassé. Bon, on ne la pratique pas pour l'instant en raison des craintes de dérive. En tout cas, il y a de nombreux détracteurs au sujet de la GPA, de la PMA. Pour Pierre Lecauze, je vous le disais, philosophe spécialiste français de l'éthique, les lois ne sont pas pensées pour les enfants de demain mais pour les adultes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? L'enfant est-il un droit ? Alors, je pense que vous parlez de cette fameuse expression du droit à l'enfant. Bon, cette expression ne veut rien dire. L'enfant est sujet de droit, il n'est pas objet. Et cette expression de droit à l'enfant est utilisée comme un étendard, plutôt un repoussoir, par ceux qui s'opposent à l'élargissement des possibilités de filiation par AMP. D'ailleurs, cette expression, vous ne la trouverez pas dans des ouvrages de droit. Vous la trouvez sur les banderoles de la manif pour tous ou des opposants à l'extension de l'AMP. Et puis, enfants de demain, adultes d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain de toute façon. Voilà. Donc, il vaut mieux qu'ils soient élevés par des couples sereins. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie Depadde, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes juriste, conseillère de l'espace éthique Île-de-France, maître de conférence à l'Université Paris 13. Ce sont des sujets passionnants. Malheureusement, il faudrait des heures pour en parler, mais on a essayé de rassembler tout cela en peu de temps. Merci beaucoup, Valérie Depadde. À très bientôt sur Radio-J. Merci à vous. Au revoir.